Tu es assis comme ça ? Tu penses que c'est ça qui est la solution ? T'assoies comme ça, c'est ça qui est la solution. Faut pas chercher à travailler. Faut t'assoies comme ça, on dirait quelqu'un qui a appelé ses parents. Tu as appelé tes parents ? Attends, je vais m'asseoir d'accord. Joli, tu penses que c'est la solution ? Faut chercher à travailler. Rien de tes amis, Moussa, avec Boube, les gars travaillent, ils ont des grosses voitures, ils ont construit au village. Mais toi tu es là, matin tu attrapes ta tête comme ça. Tu penses qu'il va descendre comme ça pour venir t'aider ? Il faut le provoquer pour qu'il vienne t'aider, la chance là. Il faut provoquer la chance. Regarde-moi, deux jours là, je brille. Je suis allé me chercher. C'est ma camarade qui m'a parlé de Dao Djé vieille. Je suis allé chez lui. Il m'a donné quelque chose qui est en train de faire évoluer mon commerce. Toi tu es assis là, tu ne cherches pas à faire quelque chose. Attends, moi je ne comprends pas. Toi tu es ma femme, pourquoi tu ne m'as pas dit ça depuis là ? Ah, tu te confies à moi. Tu te confies à moi. J'ai dit, va voir Dao Djé vieille. Va le voir. Mais toi tu connais là-bas non ? Je connais. Allons maintenant. Non, allons. Suis-moi. Attends quoi ? Allons. Suis-moi. Allons, allons. T'es terminé ? Bien, mesdames et messieurs, bonjour. Aujourd'hui, je suis encore avec M. Yao Djé vieille. C'est à la demande générale de tout le monde que je suis encore avec lui pour qu'il parle, qu'il vous explique beaucoup de choses. Il a plein de choses à vous expliquer. Au fait, si M. Yao Djé vieille veut vous expliquer quelque chose, c'est que c'est demain matin qu'on va quitter ici. Bonjour M. Djé vieille. Bonjour madame. Je me nomme Yao Djé vieille. Je suis traduit praticien, dirisseur, boignant. En tout cas, je fais beaucoup de choses. Moi, c'est ce que je fais dans le mois, c'est ça que je fais. Donc, je vais vous dire comment je suis rentré dans ce travail-là, parce que je ne suis pas rentré dans comme ça. Avant, au village, on partait au champ. En ce temps-là, pendant où il prépare la saison 16, j'ai transporté de l'eau, mais j'ai croisé un monsieur qui a massé plus de 20 kilomètres. Il a soif et il m'a demandé de lui donner un boi. Et je lui ai donné un boi. Quand il a fini de boire, il a attrapé ma tête et il a cité dessus. Et après, il me dit que c'est un don que je t'ai donné. Quand tu vas avoir 15 ans, il faut que tu fasses ça. Donc, les 15 ans sont arrivés, moi, je suis là, il voit ça, j'ai vu ça, mais je m'en suis là, je suis là, je dis des choses, je suis là, je tombe en bourse. Deux fois, il me dit, demain, il y a un dessin, il y a moins de trois personnes, tu as décédé. Et quand il fait un jour, vraiment, ça se passe vraiment. Donc, mes parents sont allés consulter le monsieur en ce temps pour voir. Donc, le monsieur a dit non, ah, il a fait du bien à quelqu'un, puis la personne lui a donné un travail comme ça. Donc, il faut qu'il fasse ça, sinon je ne vais pas rester traduit. Ça va arriver à un moment qu'il va tomber en bourse complètement. Et c'est comme ça que je suis là, je suis là, je suis là. D'accord. Et aujourd'hui, tu vas nous parler de quoi? Aujourd'hui, je vais parler de la chance parce que, actuellement, la chance, c'est ça, tu fais tout. Parce que tu peux être intelligent, mais si la chance te supporte, tout ce que tu vas te mettre dedans, ça va échouer. Comment quelqu'un peut aller à l'école, jouer à DC, payer tous les diplômes et puis il n'a pas travaillé? C'est pas simple. Comment aussi quelqu'un peut travailler, il travaille et puis un jour il arrive au travail et puis son patron dit qu'il faut aller à la maison. C'est pas possible. C'est pas possible. Comment aussi quelqu'un peut travailler jusqu'à la retraite et puis il n'a rien fait? Tout ça, c'est la chance de faire ça. Donc, aujourd'hui, on n'a pas de la chance. Tous ceux qui ont ce problème là, ils n'ont qu'à contacter il n'y a aucune vie. Parce que moi, je ne joue pas avec ça. Même si tu viens que c'est ta maman qui est en train de faire ça, je vais te dire ça. C'est comme ça. OK. Maintenant, si je suis partie au travail et que mon patron m'a chassé, toi, Yaouk, où est ton problème dedans? C'est ton affaire? Oui, c'est mon affaire parce qu'on travaille pour ce que tu veux de la famille. Et si tu es allé au travail et qu'on t'a chassé, tu vas payer la maison comment? Tu vas nourrir la famille comment? Donc, voilà pourquoi moi, j'interviens. C'est comme ça. OK, d'accord. Tu penses que c'est la chance qu'on utilise pour construire au village? C'est la chance qu'on prend pour vraiment être quelqu'un de bien? La chance, la chance. Je ne sais pas. Explique-toi mieux. Oui, c'est la chance parce que tout ce qu'on fait, c'est comme la chance, c'est comme tu as une voiture et puis la nuit, il n'y a pas de fard dessus, tu ne peux pas rouler. C'est comme tu es dans une maison et puis tu as éteint la lumière, tu ne peux pas voir que tu es. C'est la chance qui fait tout ce qu'on fait. Tout ce qu'on fait, c'est la chance. Donc, voilà pourquoi la chance, c'est important. Vous voyez que tu peux être intelligent, même pour devenir quoi, quoi, c'est la chance qui fait tout. Donc, tu es femme, tu es belle, si la chance ne te suit pas, tout ce que tu vas mettre ta main dedans, ça va échouer. Tu veux courager quelqu'un, ça va échouer. Donc, si je comprends, la chance, il faut la provoquer. Oui, la chance, il faut la provoquer. Dieu même dit qu'on a besoin de lui, on a qu'il nous demander pardon. Donc, il faut provoquer, il faut piquer ça pour que ça se réveille, ça comme ça. Tout le monde a la chance, mais quand ça faible, tout ce que tu vas mettre ta main dedans, ça va mettre du temps. Donc, il faut provoquer, il ne faut pas t'asseoir là pour dire non, je fais ça. Moi, je suis là, je suis musulman, mais je reçois dans ma famille, il y a des chrétiens dedans, au moins, ça, on fait tout ensemble. Quand il y a des problèmes, on s'assoit et puis on arrête ça. Donc, je reçois tous les musulmans, chrétiens, tout le monde. Il ne faut pas dire non, je suis à l'église, je vais à l'église, non, je ne vais pas aller voir, il y a un bébé, non, non. C'est pas comme ça. Moi, je reçois tout le monde, c'est comme ça. Ok, d'accord, parce qu'aujourd'hui, ce que moi j'ai remarqué, beaucoup d'autant aussi, tu as remarqué, on a tour de diplômé, et c'est à 18h, ils sortent leur boron là, ils vont se suivre au bord de la route. C'est pas normal ça? Oui, c'est ça, c'est pas normal, souvent, moi, quand je sois, je les vois, il y a d'autres, on les maîtrise, il y a d'autres, en tout cas, il y a plein de diplômes, il y a des diplômes, on ne peut même pas compter, mais il n'y a pas de travail. Ils sont venus de faire ce petit, même le petit truc qu'ils font là, si l'argent ne te suit pas aussi, on ne paye pas, c'est le même jeu là, ça ne peut pas passer. Donc, tout ce qu'on fait, en tout cas, il faut provoquer, pour ne pas t'assoir là, pour dire non, si tu donnes là, en tout cas, au moment, tu vas te réveiller, là, tout est pas tiens, hein, donc, c'est comme ça, pour pas dormir, tu donnes, tu te réveilles tout, donc, il faut provoquer tout, c'est comme ça. Bien, monsieur Yao, je viens, tu vas donner ton numéro, tranquillement, et tout, bon, comme l'émission tient à sa fin, tu vas donner ton numéro, et avant qu'il ne donne ce numéro, je voulais dire, aujourd'hui, moi, je suis animatrice, je reçois tout le monde, si tu fais, tu vas en craquant, tu peux venir parler de ton craquant, tu vas en checker, tu peux venir parler, on va discuter, on va mettre là, les gens vont regarder, c'est comme ça que ça fonctionne, c'est comme ça, on t'écoute. Ok, merci beaucoup, madame, on va vers la fin, parce que c'est pas tout, on peut dire ici, si on peut, on va dire tout, mais on va rester ici, donc, le plus important, si la personne a mon numéro, il plaît, c'est de m'appeler, puis on va échanger. Moi, partout, tu es, si vraiment, tu vois le soleil, là où tu es, tu me donnes ton nom, je peux faire ton travail, c'est comme ça, moi, je suis. Même s'il y a des gens qui disent, non, moi, je ne veux pas laver médicaments, je prends ton nom, je fais le travail, là, il n'y a pas de possibilité, c'est pas forcément médicaments. Mais quand tu es à côté de moi, je peux t'envoyer, quand il y a la possibilité de t'envoyer, on peut t'envoyer, tu es dans un pays où on ne peut pas envoyer médicaments, je prends ton nom et je vais faire le travail. Si, au moins, là où tu es, si tu vois l'eau, tu vois le soleil, je peux t'aider, c'est comme ça. Donc, je suis sur un numéro 42, 91, 00, 17. C'est-à-dire, c'est le numéro de Yahweh Jemiquel, à tous, c'est un numéro de WhatsApp aussi. Tu vas faire la nuit, le jour, tous les jours, c'est comme ça, merci. Merci beaucoup, M. Gervier, bonne journée à toi et continue d'aider tous ceux qui viendront vers toi, parce que tu as leur espoir aussi. Merci. Allez, merci.